Il semblerait que nous soyons dans un monde où l'aspiration que l'on a et ce que nous voyons est contradictoire. Ce que nous voulons et ce que nous faisons est contradictoire. Nous voulons la paix et nous faisons la guerre. Donc, il y a là-dedans une certaine approche pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos vies, qui fait que nous pensons à certaines choses et puis nous faisons autre chose. On cherche quelque chose d'autre. On est tout le temps en train de faire en sorte que les choses puissent être organisées au goût d'une volonté commune qui veut que la vie soit faite de manière harmonieuse. Mais nous ne vivons pas cela. Nous vivons l'idée de ce que nous aimerions. Nous avons l'idée et nous poursuivons l'idée et l'idée n'existe pas dans la réalité. Donc, ce que nous faisons, c'est la quête, la quête d'un état d'esprit où on serait réconforté par cet état d'esprit qui voit la vie autrement que ce qu'elle est. Et nous ne la voyons plus, puisque nous voulons voir la vie comme elle devrait être. Donc, il se trouve qu'il y a quelque chose en fond d'écran qui continue à se jouer. Il y a une mécanique qui se fait sans que tu sois conscient, puisque tu es intéressé à voir ce que tu aimerais faire exister. Et le monde est rempli de toute cette activité pour pouvoir faire exister l'idéal, la vie qui nous donnerait un répit à toute la monotonie que nous vivons, à toute la médiocrité qu'il y a dans ce monde, à vivre ces contradictions, à se bagarrer avec ce qui est bon et pas bon. Et ce stress qu'il y a de devoir être conforme, de devoir réussir, de devoir faire en sorte que la vie soit quelque chose qui te donne du bien-être. Mais c'est un bien-être que tu auras. Mais ce bien-être, il est éphémère. Et c'est pour ça que toute l'activité des hommes continue toujours de la même manière. Ça se répète parce que ce qu'on a, en fait, gagné est éphémère. Il n'y a rien à prendre vraiment. Tout est parti à chaque instant. Donc tu dois toujours recommencer pour faire en sorte que la vie puisse être égayée par ce que tu peux prendre. Parce que quand tu prends, tu as un peu de satisfaction. Mais c'est une satisfaction qui s'en va tout de suite après. Et il semblerait que tout ce que nous voulons, c'est seulement trouver de plus en plus et jamais satisfait de ce que nous avons. C'est toujours en train de vouloir ce qui donne un peu de gaieté, c'est-à-dire à ce plaisir que l'on a à poursuivre ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut amasser. Et donc la vie devient un enfer parce que nous sommes toujours dans la quête de ce qui doit être fait pour pouvoir avoir un peu de gaieté. Mais il y a au-delà de tout ça quelque chose que nous ne voyons pas parce que nous sommes tellement occupés à faire ça. Nous ne savons pas ce qu'est vraiment vivre, vivre la vie telle qu'elle est. Nous ne savons pas comment affronter tous les aléas. Donc on se cache, on se casse dans sa petite bulle où on se sent réconforté par ce qu'on a gagné, ce qu'on a pu acquérir pour pouvoir se protéger. Se protéger des aléas que nous ne voulons pas voir. Mais la vie c'est un changement constant. Elle ne peut pas être ce que tu aimerais. Elle est ce qu'elle est, un changement constant qui passe de chose à autre chose. Et tout ça, toujours, c'est du renouveau. Mais comme tu t'es mis, toi, dans ta petite bulle pour gagner cet égayement que tu cherches désespérément, alors le fait d'aller dans la vie, de laisser la vie être, de surfer sur ce courant, sur cette énergie qui est instable, alors ça te fait peur, tu te retiens, tu gardes le statu quo. Tu cherches à garder tes habitudes. Et toutes ces habitudes enferment encore plus l'esprit. L'esprit, lui, il est capable d'affronter tout ce qui arrive sans qu'il y ait de catastrophe. Parce que la catastrophe appartient à celui qui veut garder son petit monde, qui veut que la vie perdure toujours de la même manière, qui veut que l'habitude se perpétue. Donc pour lui, c'est une catastrophe. Quand sa zone de confort est dérangée, donc il crée encore plus de barrières, il crée encore plus de protection. pour ne pas être dérangée par ce que la vie propose. Et la vie propose la joie de vivre, la liberté, la liberté d'être capable d'affronter tout ce qui arrive. Mais bien sûr, comme tu ne vois pas ce qui arrive, puisque tu es occupé à te distraire, alors, quand ça arrive, c'est une surprise. Tu es dérangée. Tu es choquée par ce que la vie propose. Il y a des choses qui arrivent. La vie, c'est des choses qui arrivent soudainement, comme la mort, comme un événement qui arrive. Tu ne tires t'en bas. Mais ça arrive. Et ça te dérange le cours de ce que tu es en train de faire pour avoir ta petite gaieté, ton petit plaisir, tes petites habitudes. Et donc, tu es constamment dérangé par la vie. La vie, c'est un changement. Mais si tu n'es pas dans le changement, eh bien, tu vas souffrir. Parce que ce que tu veux, c'est la stagnation, c'est l'immobilisation, c'est la mort d'un moment où tout est fini. Une conclusion. Il n'y a plus rien d'autre. Donc, tu es mort à ce moment-là. Mais la vie, elle, elle est vivante. Elle n'a pas de conclusion. Elle est toujours en train de régénérer, de renaître. Et toujours, toujours, ça se passe ainsi. Elle est en régénérescence. Et elle régénère ton être si tu es en contact avec cela. Ton être est régénéré. Tu n'es plus la machine qui cherche. à te satisfaire. Parce que la machine, c'est la répétition des habitudes. Et qu'est-ce que tu es ? Ce sont toutes les pensées que tu as héritées, les pensées que tu as acquis, qui te font faire en sorte que la vie puisse être perpétuée dans la même routine. Donc, tu es dans cette routine et cette routine te réconforte. Mais la vie, elle, elle va te déranger. Elle va déranger tout ça. Donc, à toi de voir, est-ce que tu veux t'accrocher à ces habitudes, à cette vie misérable qui doit toujours être répétée pour pouvoir avoir un peu de gaieté ? Ou est-ce que tu peux, tu veux être libre, libre de cette activité qui saoule ? C'est un cercle vicieux qui se répète. Et la vie, elle te donne l'occasion de voir ce qu'il y a au-delà de ces sentiers battus que tu as créés. Est-ce qu'on est prêt à abandonner les choses qui sont éphémères, qui nous donnent du plaisir ? Et ce plaisir est éphémère. Ça s'en va. En plus, quand ça s'en va, ça crée beaucoup de peur. Ça crée l'angoisse que ça part. Parce qu'on s'y attache. Et s'attacher à tout ça, ça veut dire que tu es esclave de tes propres désirs. Tu veux les faire vivre, ces désirs. Tu veux leur donner vie. Mais quand tu as le désir, quand tu as le gain de ce que tu cherchais, tu t'aperçois que tu n'as rien. Tu as juste un peu de plaisir. Mais ce plaisir a aussi son déplaisir. Tout ne peut pas être que plaisir. Il y a du déplaisir. Mais la vie, elle n'est pas plaisir ni déplaisir. Elle est ce qu'elle est. Mais comme toi, tu cherches du plaisir. Et bien, tu donnes au plaisir de l'importance. Et quand elle s'effrite, quand elle s'en va, alors tu souffres. parce que tu voulais garder cet état, cet état d'être qui fait que tu étais heureux. Entre guillemets. Parce que s'il y a quelqu'un qui est heureux, c'est celui qui dit je suis heureux et qui sait qu'il était malheureux. c'est quelqu'un qui habite dans le temps, qui sort d'un état et qui va aller vers un autre état où il sera mieux. Et cette entité n'est que quelque chose qu'on a fabriqué par la mémoire de ce qui est réitéré. et nous sommes ce personnage, cette ambiance, ces pensées vivantes qui nous dictent comment être. Mais tu n'es pas ça. Tu es autre chose. Tu es cette énergie qui est constamment en train de changer. Constamment en train de percevoir au-delà de tout ce que tu as appris. Et ça, ça dérange. Parce qu'on a habitué notre esprit à rester dans le conformisme, dans ce qui doit être, dans ce qui devrait y avoir. Et tout ce qui sort de là dérange, dérange notre société. Parce que la société c'est une norme établie par la volonté collective. C'est nous-mêmes qui avons fait cette société. Nous sommes la société. Nous sommes le système. Le système, c'est toi. Le système, c'est toutes les pensées que tu as en toi. Et ça fabrique le système. Le système qui est contradictoire à ce que tu aspires. et tu es toujours en train d'essayer de fuir, de t'arranger autrement pour ne pas être happé par le conformisme. C'est pour ça qu'il y a toutes ces révolutions, ces peurs, ces angoisses, ces batailles pour changer. Mais on veut changer quoi ? On veut changer le monde. Mais tu es le monde. Et tu ne peux pas changer seulement le monde. Certes, il y a besoin du changement. mais tant que celui qui est la source de tout ça n'est pas changé, le monde sera toujours la même chose. Contradictoire à l'expression de ce que tu es pour de vrai, l'expression de la vie, l'expression de ce qui est vivant, d'instant en instant, qui n'est jamais dans l'habitude, qui ne connaît pas les sentiers battus, qui n'est pas dans la norme, qui fait les choses, qui étonne celui qui est dans la norme. Parce que quand tu es dans la norme, tu es dans un petit carcan où tu répètes tout le temps ce qui doit être fait, ce qui a été conclu. Mais sortir de là, ça veut dire que tu es libre de faire en sorte que quelque chose existe, de faire en sorte que ton désir puisse être accompli. Et ça, c'est une activité qui stresse l'esprit, de vouloir faire exister ce qui n'existe pas en réalité. C'est de l'éphémère. rester soi-même c'est ne rien vouloir qui puisse faire en sorte que tu sois quelque chose que tu aimerais. Donc reste toi-même. Ne cherche pas à être ce que tu aimerais être. et alors si tu es toi-même peut-être que toutes tes actions ne vont plus faire en sorte que la société que tu vois perdure. tu vas faire en sorte qu'il y a de l'ambiance que toi tu vas mettre que toi seras l'acteur pour animer la vie avec harmonie. Tu vas mettre l'ambiance qui donne envie de s'unir de s'aimer. Mais c'est rentré dans les mœurs. On a appris comment ne pas s'aimer avec la méfiance la comparaison et tout ça. On apprend à se méfier à se méfier de l'autre. Et donc cette capacité de mettre l'ambiance qui puisse nous unir elle n'est pas là. il y a juste l'activité de courir derrière ce que tu aimerais être de ce que tu aimerais faire arriver pour que tu puisses avoir de la gaieté. Ça veut dire chercher à être aimé. Alors que la vie ce que tu es c'est un paquet d'amour. Si tu ne l'exprimes jamais et que tu attends que ça vienne à toi alors tu as un problème. parce que tu vas faire perdurer ce qui existe. Tu es le monde et c'est ça le monde. Le monde que tu es c'est ça. C'est ce que nous faisons. C'est toutes ces rivalités ces guerres ces envies ces désespoirs ces stress c'est ça. Nous sommes cela. Nous sommes l'activité qui fait marcher ça. Parce que tu attends que les choses soient autrement. et tu ne confrontes pas les choses telles qu'elles sont. Donc tu subis tu subis ce que la vie a fait mais si tu aimes si c'est toi qui donne le là si c'est toi qui entreprends de faire face à tout ce qui se joue alors tu sauras quoi faire. Parce que tu es intelligent parce que l'intelligence est ce que nous sommes pour de vrai. Mais cette intelligence doit être présente mais le problème c'est que comme il n'est pas présent parce que nos esprits sont occupés à courir derrière la gaieté la joie la vie qu'on aimerait et bien cette intelligence n'est pas là. Il y a de l'ignorance parce que on se coupe de ce que la vie elle est vraiment pour se donner une vie qui devrait y avoir qu'on aimerait faire exister parce que ça nous donne de la gaieté ça nous donne une posture une une notoriété de ce que tu devrais être. Tout ça c'est de l'illusion mon ami. c'est de l'illusion qui est qui est qui est qui est qui est Merci.